C'est un moment historique, comme un rendez-vous pour toute la grande famille du football malien. C'est un moment d'unité, d'union, où on doit oublier, ça doit nous faire oublier les échecs récents, passés, qui ont été traumatisants. On ne va pas se cacher derrière cette élimination, c'était un échec, mais on a la chance extraordinaire, historique, de pouvoir effacer tout ça en mettant enfin le football malien sur la carte du foot mondial. Donc on est à deux matchs de la Coupe du Monde, tout simplement. C'est historique, il ne faut pas minimiser, mais il ne faut pas trop se mettre de pression. Pour nous, c'est facile, puisqu'on n'est pas acteurs. Les acteurs sont là, le staff, les joueurs. Nous, on est juste des spectateurs, des supporters privilégiés, puisqu'on est au contact de l'équipe maintenant depuis plusieurs jours, donc on essaie d'échanger avec eux pour les mettre dans les bonnes dispositions mentales, psychologiques, voir un petit peu comment ils vont, et pour qu'ils sentent que, encore une fois, toute la famille du football malien est derrière eux, parce que c'est un moment où tout le monde doit être présent. De toute façon, je pense que les maliens l'ont déjà compris, puisqu'en passant les portes, on a vu que ça râlait parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, ça veut dire que tout le monde va être là, le stade va être rempli, et le public peut jouer un rôle déterminant dans ce moment historique, ce sera aussi leur moment. Si j'étais le staff, je dirais que la Tunisie est favori, si j'étais le staff de la Tunisie, je dirais que le Mali est favori, comme on aime bien dire. Moi, je suis confiant, je vois la qualité, on les a battus, on sait donc que ce ne sont pas les équipes qu'on n'a pas battues depuis des années. Pour moi, j'ai envie de dire que le Mali a toutes ses chances, parce qu'on a des joueurs qui jouent dans de très bons niveaux, dans de très bons clubs, qui sont très performants en ce moment. Si on fait abstraction de ce qu'on a mal fait à la Cannes, ou si on s'en sert plutôt pour être meilleur, si on est réaliste offensivement, on va être présent à la Coupe du Monde. Mais les Tunisiens se disent la même chose, la Tunisie est une équipe expérimentée, qui a dû jouer des mondiaux, donc ils ont pour eux l'expérience, mais pour nous, on a plus de qualité, mais le football sur deux matchs, la qualité, ça ne suffit pas, il faut que ça se démontre avec des actes.